bonjour je suis colette de vegan bio je vous souhaite la bienvenue dans ma cuisine et aujourd'hui je vous propose une salade assez rapide très simple à faire avec de la citrouille et du chou c'est la saison des deux on est en automne en hiver presque donc la citrouille vous utilisez la variété que vous voulez vous pouvez aussi bien utiliser ça c'est un beau petit petit marron mais moi je crois que c'était un petit doux non c'est plus que c'était comme variété que j'avais donc été long j'en ai déjà utilisé un peu donc je vais utiliser ça et le chou vous pouvez utiliser aussi des choux bruxelles que vous coupez en petites lamières moi je vais prendre du quai là j'ai deux variétés du comme ça et du frisé mais vous prenez le chou vous voulez ou à la limite même une autre verdure alors la citrouille on va en profiter pendant l'hiver vous savez qu'il y a plein de variétés donc c'est formidable évidemment beaucoup de gens la manche cuite mais vous pouvez là c'est une recette où vous pouvez la manger cru aussi vous pouvez la manger râpée là je vais faire des rubans avec il y a vraiment toutes sortes de façons évidemment quand vous la mangez cuite vous savez qu'elle peut se mettre de toutes sortes de se préparer de toutes sortes de façons même en dessert aussi bien en salé qu'en sucré c'est vraiment un légume passe partout qui plaît en général à presque tout le monde en plus c'est un légume très précieux là j'ai quelques informations nutritionnelles il est très très riche ce légume en potassium alors ça c'est précieux le potassium est important avec le sodium en collaboration avec le sodium pour l'équilibre acido basique dont on parle tant mais il est aussi essentiel à la transmission des impulsions nerveuses tout ce qui est contraction musculaire si vous avez des déficiences en potassium vous pouvez avoir des problèmes il participe aussi au fonctionnement des reins donc des grandes surrénales des glandes surrénales voilà enfin il a un rôle majeur ce potassium dans le métabolisme le fonctionnement d'un organisme autrement le la citrouille contient à part ce potassium n'a pas de quasiment pas de lipides les pitts et les graisses 00 g 1 pour 100 grammes et c'est très peu calories très bas aussi 26 calories pour 100 grammes glucides c'est peu 7 grammes pour 100 grammes alors il contient de la vitamine a énorme ça c'est dû au bêta carotène vous avez tous les légumes jaunes contiennent ce bêta carotène et là c'est des proportions énorme c'est c'est de la substance dans dans la proportion est la plus forte dans le dans la citrouille du calcium de la vitamine d b12 vitamine c fer vitamine b6 magnésium du zinc dans les graines du cuivre du phosphore voilà donc c'est un légume précieux vous pouvez en user et en abuser pendant l'hiver alors là je vais donc préparer mes petites lanières alors vous pouvez utiliser une mandoline vous coupez comme vous voulez mais c'est le plus pratique moi je vais pas en faire beaucoup je vais vous donner des quantités je vais vous donner des quantités pour six à huit parts que vous après que vous vous ajusterez en fonction de du nombre de convives moi j'en ferai beaucoup moins parce que évidemment je pense que je suis seul alors voilà mes petites lanières sont faits enfin mais oui et blé les bandes sont faites maintenant je fais les lanières vous pouvez les faire assez assez large hein maintenant je vais mettre tout ça dans un plat pendant que je préparerai le chou alors j'ai parlé de la citrouille et des qualités de la citrouille et bien sûr le chou aussi vous savez qu'il est très précieux c'est le je crois que c'est le sulfuraphane qui est tellement précieux pour tout ce qui est protection contre le cancer vous me direz que tous les légumes et les fruits contiennent des protecteurs entre le cancer donc plus vous en mangez mieux c'est voilà alors là normalement j'ai 400 grammes pour six à huit parts 400 grammes là j'en suis loin bien sûr 400 grammes de citrouille que je vais arroser d'un jus de citron et de et de sel voilà un peu de sel voilà pas trop après vous après vous goutterez j'y vais avec les mains vous mélangez tout et vous allez laisser mariner c'est ce qui va attendre rire c'est une cette habillatelle un peu large ces espèces de rubans de courge vous les laisser un petit peu le temps de préparer le chou alors le chou je vais enlever les grosses tiges quand vous avez du chou de bruxelles c'est plus facile les petits cheaux de bruxelles vous coupez en petites vraiment chiffonnades très fine en petites bandes et les tiges bien sûr vous les gardez pour vos jus c'est un petit peu raide dans les smoothies à moi vous ayez un blender à haute puissance comme un vitamix ou un blender sinon il vaut mieux les utiliser dans les dans les jeux plutôt ça et vous tapez en toute petite lanière comme le chou est quand même un légume assez résistant on va dire sous la dent à cause des fibres en le coupant fin ce sera plus plus facile il va s'attendre rire plus rapidement parce qu'après vous allez mélanger avec la citrouille le sel et le et le citron vont l'attendre rire c'est pour ça que cette salade elle est presque mieux préparer la veille ou laisser quelques heures en attente parce que le chou va vraiment s'attendre rire et la citrouille aussi d'ailleurs voilà vous avez préparé le chou alors maintenant pour ça que c'est bien de le faire un peu à l'avance vous allez tout mélanger le la citrouille et le chou alors si vous faites plusieurs heures avant le repas vous allez laisser ces deux ces deux légumes marinés sans rien mettre d'autres et puis avant de avant de servir on va mettre le reste des ingrédients voilà et en plus ça fait de jolie couleur alors maintenant avant de servir vous pouvez ajouter si vous consommez du fromage vous pouvez mettre 3 cuillères à soupe pour les quantités que je vous donne là les 400 grammes de citrouille 250 grammes de choux de verdure choux de bruxelles ou kale ou de la romaine la romaine sera moins raide que le kale ou le choux de bruxelles donc 250 grammes de verdure un jus de citron 3 cuillères à soupe de parmesan voilà si vous consommez du fromage mais moi je n'en consomme pas donc très rarement donc là j'ai fait un mélange vous pouvez mettre à la place 3 cuillères à soupe de parmesan vous pouvez mettre 3 cuillères à soupe de levure alimentaire maltaie ou pas mais qui donnera un petit goût de fromage ou alors faire un mélange de levure alimentaire et de graines de chanvre les graines de chanvre qui sont vendues chez chez marquette veigre chez nadege décortiqués qui sont bio et bio et cru qui sont c'est délicieux et vous savez l'avantage des graines de chanvre c'est l'équilibre parfait oméga 3 oméga 6 ce qui est très rare dans les oléagineux en général c'est plutôt oméga 6 ou alors complètement oméga 3 comme le lin donc vous pouvez faire un mélange pour disons deux cuillères à soupe de levure alimentaire une cuillère à soupe de chanvre pour deux cuillères à soupe de levure alimentaire vous pouvez aussi faire ce mélange là et puis après vous mettez ce qui vous convient dedans et vous pouvez ajouter aussi deux cuillères à pour la prostate mais qui ont aussi plein d'autres qualités donc que vous aurez fait tremper de préférence quelques heures avant ou alors les graines épicées celles qui sont vendues aussi chez marquette veigre qui sont qui sont aussi délicieuses alors celle là ça vous mettez ça au dernier moment avant de servir parce que sinon tout ça va se ramollir et ça fera une espèce de pâte ce sera pas très agréable par contre le chou et la citrouille vous pouvez le faire plusieurs heures à l'avance vous mettez un film dessus ou quelque chose et ça passe vraiment s'attendrir alors donc je mets moi je vais mettre mes graines épicées donc j'ai dit deux cuillères à soupe bon moi ce sera pas de cuillères à soupe puisqu'il y en a moins un peu de de mon mélange de faux parmesan il ya aussi des parmesans vegan et cru qu'on peut faire au déshydrateur bon là j'en ai pas peut-être qu'un jour j'en ferai sur une vidéo qu'on peut faire avec des pignons de pain c'est ce qui est le meilleur la meilleure ressemblance mais enfin on peut faire aussi avec une macadamia donc voilà moi c'est mon mélange levure alimentaire et les graines de chanvre et puis un petit filet de d'huile d'olive ça vous mettez c'est selon votre votre préférence et encore vous pouvez ajouter voilà un peu de poivre et puis vous mélangez tout ça c'est prêt à servir elle est pas jolie cette salade elle serait très jolie sur le cap de noël aussi alors je vous souhaite bon appétit et à la prochaine recette au revoir je vous remercie